... Bien, bonsoir. On n'est pas n'importe où ici. Ça fait quelque chose d'intimidant d'être dans la volupté de l'honneur. Et ça prouve bien que la philosophie est partout chez elle, mais enfin tout de même. Alors, aujourd'hui, c'est la première séance de ce qu'il faut bien appeler le dernier séminaire. Alors, ce dernier séminaire excédera un peu l'année académique. Il mordra sur l'année suivante, mais je le considérerai comme un seul séminaire. Et il ira d'aujourd'hui, lundi 19 octobre 2015, au lundi 16 janvier 2017. Et alors, je peux déjà vous donner le calendrier total de ce dernier séminaire, pour que vous preniez toutes les dispositions requises jusqu'en 2017. Et je vous indique donc les 11 séances terminales de ce processus commencé il y a quelques décennies. Alors, bien, aujourd'hui, et puis ensuite le 9 novembre 2015. En 2016, il n'y aura pas de séminaire en décembre. En 2016, le 11 janvier, le 15 février, le 14 mars, le 11 avril, le 23 mai et le 6 juin. Voilà, pour l'année académique 2015-2016. Et puis, en 2016-2017, ce sera le 17 octobre, le 14 novembre, le 12 décembre et le 16 janvier. Voilà. Le 16 janvier, avec, je pense, l'accord que j'obtiendrai de cette maison, le séminaire durera toute la journée. Il commencera à 10 heures du matin et finira à minuit. Pour le cas, on aurait oublié quelque chose. Donc, ce sera le séminaire, le séminaire durera toute la journée. Le 17 janvier, j'aurai 80 ans. Et le 18 janvier, je commencerai ma quatrième vie. Alors, vous allez dire, pourquoi quatre ? Eh bien, je vais vous le dire. Cette soirée est celle des confidences. Je considère que ma première vie a été l'enfance, de 1937 à 1953, à peu près. Ensuite, l'enfance, c'est l'enfance. On n'en dira pas plus, parce qu'on ne va pas ici se mêler d'une auto-analyse ou même à quelque chose qui y ressemblerait. La deuxième vie, ça a été ma jeunesse, que je situe de 1953 à 1968. Alors, cette jeunesse, comment la décrire ? Disons, du point de vue des référents en termes de procédure de vérité, je dirais que c'est pour moi l'époque de l'écriture romanesque. En fait, c'est l'époque où j'ai publié deux romans. Et de la politique classique. Classique, ça veut dire électorale. J'ai participé activement à des campagnes électorales. Et je sais donc ce que c'est. Et puis, c'est aussi l'époque, cette jeunesse de l'installation amoureuse et familiale. Donc, c'est ce complexe-là, du côté, en somme, si vous voulez, de la procédure artistique, plutôt une représentation du côté du roman, du côté de la politique, la politique, en son sens ordinairement démocratique, finalement. La seule chose que j'ai évité, c'est d'être candidat. Heureusement. Et puis, du côté de la bourbe, à l'époque, classiquement, de l'installation amoureuse et familiale, du point de vue de la science, déjà, je m'intéressais beaucoup aux mathématiques. Ça, ça va courir tout du long. Ça, c'est la jeunesse. La troisième vie, c'est le déploiement adulte. C'est le long déploiement adulte que je situe de 1968 à 2017. Voilà. Alors là aussi, je pourrais tenter de le résumer ou de le formuler en termes de procédure. Il y a les nouvelles formes de la politique, à partir de 68, les figures de la politique qui tentent de s'inscrire dans un autre espace que l'espace de l'État parlementaire, tel que nous le connaissons depuis déjà presque deux siècles. Du point de vue de la politique, il y a, du point de vue de l'écriture, l'inflexion va être plutôt théâtrale, l'insistance va être plutôt du côté du théâtre que du côté du roman. Du côté de l'amour, c'est le moment où il apparaît que l'amour, c'est une aventure complexe, je le dirais comme ça, on ne dirait pas plus. C'est-à-dire que ce n'est plus la période de l'origine ou de l'installation, si vous voulez, la période qu'on peut dire à la fois conquérante et naïve, c'est l'amour comme aventure à soutenir, comme labeur complexe, finalement. Et du point de vue de la science, c'est l'installation vraiment prolongée, détaillée, dans certains secteurs des mathématiques, en appui à la philosophie. Et c'est aussi l'époque du déploiement philosophique, évidemment. C'est l'époque des grandes œuvres philosophiques proprement dites, où effectivement, pendant toute cette époque, la philosophie elle-même convoque, comme une espèce de noyau fondamental de son être, la politique, les mathématiques, la poésie, le théâtre, etc. Voilà. Alors, donc, normalement, il faudrait que tout ça vaille doucement vers sa fin aux alentours de janvier 2017. De telle sorte qu'à la différence des séquences antérieures, celle-là serait marquée par un élément de décision, quand même. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de considérer que le déploiement adulte s'achève. On peut considérer que le déploiement adulte inclut la vieillesse, et finalement, comme aurait dit l'autre, inclut l'être pour la mort. Moi, non. Je veux décider quelque chose, là. Et alors, il faut, naturellement, des symboles. Alors, le symbole, c'est 80 ans. 80 ans, c'est pas rien. C'est une date qu'on atteint maintenant assez souvent. Mais enfin, il n'y a pas si longtemps, elle était déjà très vénérable. Et c'est, par exemple, l'âge de la mort de Platon. Alors, vivre après Platon, si vous voulez, un objectif moderne. Alors, ça sera quoi, cette quatrième vie ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ça sera en tout cas quelque chose qui sera au régime du commencement, justement. Enfin, qui sera de façon décidée au régime du commencement. Le commencement de quoi ? Ben, sans doute le commencement engendré par ce que je considère quand même comme l'achèvement philosophique. L'achèvement philosophique, ça veut dire le sentiment que j'aurais d'avoir exploré, pensé, déployé, discuté à peu près ce dont j'étais capable dans ce champ. Ce qui veut dire, en réalité, l'achèvement du 3 ou du 4e volume, selon qu'on compte ou qu'on ne compte pas théorie du sujet, de la grande fresque philosophique proprement dite. C'est-à-dire théorie du sujet, l'être et l'événement, logique des mondes, et l'immanence des vérités, qu'il faudrait donc finir, éventuellement même publier, en grande pompe, le 16 janvier 2017. Je m'y emploierai. Alors, ce dernier livre, comme vous le savez, vous en êtes en partie, les témoins, et donc aussi les acteurs, puisque c'est le titre du séminaire, et c'est le work in progress philosophique proprement dit. Voilà. À ce propos, je voudrais dire un mot des séminaires, à l'occasion, tout simplement, de l'apparition du dernier, à savoir le séminaire sur Nietzsche, qui sort ou est sorti ou va sortir, qui est le séminaire des années 92-93. Donc il est une vingtaine d'années, ce séminaire. Et je voudrais vous dire que... Je voudrais vous faire un peu de propagande pour les séminaires, non pas seulement ceux auxquels vous assistez, je ne vais pas quand même simplement vous féliciter d'être là, ce que je fais très volontiers, mais vous recommandez... C'est bien pour la raison que je vais vous expliquer. Je pense que si on considère ce que j'ai fait, et au fur et à mesure que j'approche de ma quatrième vie, on peut le considérer de manière extrêmement synthétique, évidemment, si on considère ce que j'ai fait, je pense qu'il y a, s'agissant de la philosophie, la proprement dite, je pense qu'il y a deux méthodes possibles d'entrer dans cela, enfin, deux méthodes possibles de lecture, de pratique, etc. La première, évidemment, c'est ce que j'appellerais l'approche systématique. Alors l'approche systématique, ça consiste à parcourir, et si possible dans l'ordre, les trois ou quatre grands massifs de la doctrine, c'est-à-dire théorie du sujet, l'être et l'événement, logique des mondes et l'immanence des vérités, et là, on a parcouru, on a arpenté la systématique, proprement dite, c'est-à-dire l'architecture vraiment globale de la philosophie. Ça comporte un assez rude travail, ça comporte des enjambements mathématiques, certes très éclairés, mais très, très, très présents, et en même temps, ça contient l'essentiel des propositions. Il y a peut-être une autre manière de faire, outre la manière qui consisterait à faire n'importe quoi, ce qu'on a envie de faire, évidemment, on ne parlerait pas parce qu'elle dépend de chacun, mais il y a une autre manière de faire, qui est plus ordonnée aussi, qui serait ce que j'appellerais le voyage ordonné, un élément voyageur, mais ordonné, pas ordonné, mais non selon la construction systématique. Alors ça pourrait être quelque chose comme ça, ça pourrait intégrer en lecture préliminaire ou en ponctuation essentielle les deux manifestes, le premier manifeste pour la philosophie, le second manifeste pour la philosophie, de manière à avoir, en quelque sorte, les arêtes, les points de repère, les points d'articulation, les nouages, et ensuite, et dans l'ordre qu'on voudrait, le séminaire, justement. Parce que c'est autre chose, en un certain moment, généralement, à la fin des fins, c'est la même, mais c'est quand même une autre façon de faire, et le séminaire, il avance vite, donc il est disponible en quantité. C'est une œuvre gigantesque, et je voudrais ici profiter de leur présence pour remercier vraiment Véronique Pinault et Isabelle Vaudoz, qui assurent quand même le gros du labeur, c'est-à-dire l'établissement du texte à partir de documents variables, soit des enregistrements intégraux, comme il s'en fait, soit des documents écrits, soit des notes, etc., et qui, avec tout ça, composent les séminaires les uns après les autres. Alors, ils sont publiés dans un ordre un peu poétique, comme ça, ils ne sont pas publiés dans l'ordre chronologique, mais justement, ils incitent au voyage, je vous rappelle que sont parus le Lacan, le séminaire de 94-95, le Malbranche, le séminaire de 86, les images du temps présent, le séminaire de 2001-2004, Parménide, le séminaire de 85, Heidegger, le séminaire de 87, et puis le Nietzsche, qui est là, et qui est le séminaire de 92-93, comme je vous ai dit. Dès l'automne, puis l'année prochaine, il y en aura deux autres, ça sort, il en sort deux par an, de façon absolument impavide et immuable, et il y aura le séminaire sur l'un, de 1983, Descartes, Platon, Kant, et puis, plus tard, l'automne prochain, le séminaire que signifie changer le monde, c'est-à-dire le séminaire de 2011-2012, voilà. Alors, pour terminer avec ces premières annonces, je vous signale que le Nietzsche fera l'objet d'une présentation, par mois, à la librairie Tropique, 63 rue Raymond-Losserand dans le 4e, et ce sera le mercredi 11 novembre, le carmené 11 novembre à 18h30 à la librairie Tropique. Et nous célébrerons donc, non pas du tout la boucherie de 14-18, le 11 novembre, mais Nietzsche, c'est-à-dire mon Nietzsche, qui, comme je le pense, comme je le propose, s'avère être un personnage très étrange et à beaucoup d'égards méconnu, et en tout cas certainement suremployé à de basse besogne. Parce qu'il y a eu un Nietzsche sinistre, mais qui a été véritablement une fabrication de toute pièce. Voilà. Alors ça c'était au régime des propositions personnelles. Je voudrais aujourd'hui tenir compte du fait que c'est après coup que je me suis aperçu que ce séminaire avait lieu pendant les vacances. Et donc je ne voudrais pas mortifier ceux qui très légitimement ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas venir ou non pas annoncés mais n'ont pas pu venir. Et je vais donc faire un... Je vais vous proposer quelque chose qui ne sera pas exactement le début de la grande fresque qui terminera en 2017, mais plutôt quelque chose qui normalement devrait se situer vers la fin mais dont je vais donner une présentation informelle. Voilà de quoi il s'agit. Nous allons terminer la théorie de l'immanence des vérités par un retour finalement à la question la plus originaire, la plus primitive qui est celle des conditions de la philosophie. Vous savez qu'il y a maintenant très longtemps j'ai énoncé que la philosophie était sous condition et qu'elle était sous condition de vérité. Elle était sous condition générale des vérités mais plus spécifiquement sous condition de quatre procédures de vérité que je spécifiais comme étant la science, l'art, la politique et l'amour. Donc nous avions ces quatre procédures comme architectonique générale des vérités, les vérités étant elles-mêmes les conditions de la philosophie. Alors, on m'a souvent posé et j'affronterai cette question précisément, je l'espère, à la fin de l'émanence des vérités, on m'a souvent posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait se représenter comme l'éventuel croisement de deux procédures de vérité distinctes. Est-ce que cela avait un sens ? Est-ce que la philosophie pouvait aborder non seulement la question des procédures de vérité dans leur nature propre mais la question de leur combinaison ? Qu'est-ce que c'est que le croisement de deux procédures de vérité ? Et cette question est évidemment un peu ultime puisque c'est la philosophie qui fait retour vers cette question, c'est-à-dire vers ces conditions, à un niveau de complexité maximale. Non pas seulement l'éclaircissement de ce que sont les procédures de vérité mais l'éclaircissement éventuel de ce qu'on pourrait appeler leur réseau, le réseau des vérités, ce qui se tisse entre les vérités. Alors, en réalité, à l'arrière-plan de tout cela, il y a un point dont nous essaierons de dire quelque chose mais beaucoup plus tard, qui est qu'en fait, un croisement de vérité, c'est ontologiquement un croisement de type d'infini différent. Ça, ce n'est pas extraordinairement simple mais j'essaierai d'en donner l'exposition aussi simple que possible. une vérité touche toujours à l'infini d'une manière qu'on élucidera et qu'on a commencé à élucider mais si elle touche en règle générale à un type d'infini particulier que l'ontologie mathématique permet de déchiffrer. C'est-à-dire, avec l'ontologie, nous pouvons savoir ce que sont des types de vérités différents et ces types de vérités différents sont convoqués dans chaque procédure de vérité de façon variable. De façon variable, c'est-à-dire que l'infini qui peut être inaccessible, qui peut être un infini de résistance, qui peut être un infini de proximité à l'absolu, etc., les types d'infini sont convoqués par les procédures de vérité de façon distincte. Il en résulte que le croisement de deux procédures de vérité c'est en réalité la question combinatoire, extrêmement sophistiquée du rapport entre deux infinis différents. Et cette question du rapport entre deux infinis différents, nous ne cesserons de la hanter pendant toute cette année jusqu'au 16 janvier comme la question qui habite véritablement en dernier ressort la question du rapport de la philosophie aux vérités. Alors, cette question est naturellement un tour tout à fait empirique que l'on connaît bien. Par exemple, il a été écrit depuis les origines d'innombrables choses sur le rapport entre l'amour et d'autres procédures, notamment la procédure artistique. Amour et poésie définit quand même un genre entier qui est celui de la poésie lyrique. Amour et roman, on peut douter que le roman existerait si l'amour n'existait pas ou il serait assez sec. Et puis, amour et cinéma, n'en parlons pas. Donc, en réalité, cette question qui est une question que nous construirons petit à petit comme une question philosophique passionnante et complexe est aussi une question absolument élémentaire et descriptive. Ce n'est pas une question qui a été posée bien des fois et sous toutes les formes. Il y a aussi, ça c'est sur amour et art, il y a quantité de méditation sur le rapport entre science et politique et notamment cristallisée autour du statut dans cette affaire de l'économie. Quelle est, en fin de compte, la pesanteur propre de l'économie et de la science possible de l'économie dans l'articulation finale de la politique. Il a été dit quelquefois qu'y compris le marxisme ou l'édidisme pouvaient se présenter comme des politiques scientifiques, d'une tentation même de l'œuvre d'Althusser à certains égards. Mais, de façon générale, la recherche de médiation de type scientifique entre la science et la politique était constante. à commencer par l'analyse sociale, la théorie des sociétés et l'économie en tant que sous-bassement de la théorie des sociétés et donc la convocation de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, finalement, du calcul des probabilités, etc., est inhérente à la tentative de faire se croiser science et politique. scientifique. Alors, sur le rapport de la science et des arts est une donnée constante aussi, bien entendu, et ça depuis le début, parce que dès les débuts de l'architecture, l'architecture a aussitôt convoqué des problèmes complexes, à la fois de dynamique et de géométrie dans l'espace, et aujourd'hui même, une partie de l'art contemporain est une tentative de s'approprier des éléments scientifiques, y compris de logiques quantiques aléatoires, de théories formelles, etc., dans la production artistique proprement dite, c'est-à-dire de construire des objets, des installations, des représentations, des performances qui ont pour sous-bassement des développements parfois extrêmement raffinés et contemporains des différentes disciplines scientifiques. Des figures comme, c'est pas nouveau, des figures comme Léonard de Vinci sont des figures qui s'établissent dans ce qu'ils écrivent explicitement à l'intersection et à la jonction de la science et de l'art. Alors la politique et l'art, c'est toute la question sans cesse rebattue des arts engagés, de l'art engagé, de l'art au service de la révolution, etc. C'est donc aussi une question absolument banale, particulièrement au XXe siècle, mais qui remonte à fort loin parce que d'une certaine manière, l'exclusion des poètes de la cité par Platon, c'était la même affaire déjà. C'était déjà la suspicion portée sur certaines formes de l'art au nom de la politique juste. La politique juste était telle, la cité juste était telle, que toute une série de figures artistiques dominantes dans le monde grec en était soigneusement exclues par la rigueur platonicienne quant à la politique précisément. Donc tout ça indique aussi que les croisements entre politique et art ont été médités de très longue date et sous différentes formes. Quant au croisement entre amour et politique, il est quasiment le sujet principal d'une grande partie du théâtre. Donc c'est un ricochet compliqué. C'est-à-dire que le théâtre témoigne du croisement possible entre amour et politique, notamment dans la forme de la tragédie. Très souvent, la tragédie a pour enjeu, pour objet propre, un croisement entre amour et politique. Et alors, la philosophie qui va prendre position par rapport au théâtre, par exemple, va aussi prendre position, en fin de compte, implicitement ou explicitement, sur un croisement entre amour et politique. Le plus difficile, c'est de croiser amour et science. Je vous le laisse en exercice. Trouver les figures possibles du croisement entre amour et science. Mais ça n'est certainement pas impossible. Et nous pourrons montrer plus tard que la difficulté du croisement entre amour et science, c'est la difficulté du croisement de deux infinis qui ont du mal à s'apparier l'un à l'autre. C'est effectivement une réalité ontologique derrière cette non-évidence de la relation entre amour et science. Alors aujourd'hui, je voudrais, reprenant quelque chose qui avait déjà entrepris mais que je vais vous présenter un peu différemment, je voudrais donner un exemple. Parce que là, vous voyez bien, la procédure théorique va en passer inévitablement quand même par un petit escarpement sur la question des infinis et sur la dialectique générale du fini et de l'infini, s'il est vrai, ce que j'estime pouvoir démontrer, que le réseau des vérités, c'est en un certain sens d'abord et avant tout le réseau des types d'infini, c'est-à-dire les connexions possibles entre types d'infini. Mais là, je voudrais prendre un exemple qui est un exemple de relation spéciale entre politique et poésie. dans la forme du traitement d'un exemple historique. C'est-à-dire la connexion est triple dans ces données initiales. Premièrement, ça se rapporte à l'époque de l'existence planétaire d'une référence communiste, c'est-à-dire à une époque ou quoi qu'on pense par ailleurs de cette situation, à l'époque où il existe deux hypothèses différentes sur le devenir général de l'humanité. Il faut bien, quand on parle de cette question, il faut bien se souvenir que ce n'était pas simplement l'apparition d'une orientation politique parmi d'autres, etc. Ça a été pendant toute une période, commencé à vrai dire dès le XIXe siècle, et achevé dans le XXe, ça a été l'idée que le devenir général de l'humanité était soumis à une division conflictuelle essentielle entre l'orientation capitaliste et impériale d'un côté et l'orientation communiste de l'autre et que c'est une affaire qui excédait d'une certaine manière, y compris la politique elle-même, qui était aussi engagée dans la quasi-totalité des sphères de la distribution de la pensée. Autrement dit, cet exemple se situe dans la séquence de l'existence de deux visions du monde, de deux représentations du destin de l'humanité, l'une fondée en fin de compte sur la propriété et la concurrence, l'autre sur l'idée de l'égalité et de la communauté, et puis après ça se ramifie jusqu'au dernier détail des politiques concrètes, période qui, en réalité, était dans sa vivacité propre est allée à mon avis de 1920 à 1980 à peu près, qui a occupé une soixantaine d'années. Ça se situerait là. Deuxièmement, ça se situerait dans le contexte d'une grande effervescence poétique, artistique en général mais poétique aussi, à partir des années 20, avec le surréalisme et quantité d'autres orientations et propositions concernant l'activité poétique et artistique tout à fait d'une extraordinaire vitalité. Et troisièmement, ça se situe à l'occasion d'un épisode historique essentiel, à savoir la guerre d'Espagne, la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939. Donc, poésie et politique et politique à cette occasion, dans cette circonstance et dans une figure exceptionnelle de croisement. Et on a un corpus du croisement qui n'a pas beaucoup d'équivalents. Pas beaucoup d'équivalents. Alors, commençons par les poètes. C'est-à-dire que durant le dernier siècle, dans presque toutes les langues de la Terre, de très grands poètes, des poètes de première grandeur, ont été des communistes revendiqués. Alors, donnons une liste du forfait commis par ces poètes à cette époque. En France, Éluard et Aragon. En Turquie, Nazim Hikmet, immense poète. Au Chili, Pablo Neruda. En Espagne, Raphaël Alberti. En Italie, Eduardo Sanguinetti. En Grèce, Yanis Ritsos. En Chine, Aikring. En Palestine, Mahmoud Darwish. Au Pérou, César Valero. Et en Allemagne, Bertolt Brecht. C'est une collection extraordinaire. Ça, qu'on soit communiste ou anticommuniste, c'est une collection extraordinaire de poètes. Il s'est constitué, en vérité, à cette époque, une internationale communiste des poètes. Il faut dire ce qui est. Ça n'a pas été le ralliement de tout le monde. C'est jamais considérable. Et alors, ce lien, cet ensemble, est-ce qu'on va le comprendre comme l'effet d'une illusion, d'une erreur, d'une errance, ce qui est quand même le discours dominant s'agissant du communisme dans son ensemble. Mais ce rassemblement de poètes autour de l'idée communiste, est-ce qu'on peut, en tant que tel, le considérer ? Parce qu'il s'est matérialisé dans des œuvres qui subsistent aujourd'hui, qui sont lues aujourd'hui, qui appartiennent au patrimoine de la poésie universelle. Est-ce que c'était fondé, en définitive, sur un malentendu ou, au mieux, sur une ignorance de la férocité, de la cruauté indubitable des États qui se réclamaient du socialisme ou du communisme ? Alors, je voudrais dire que non. C'est-à-dire, je voudrais dire que ce qui a animé ces poètes, même quand, par ailleurs, il adoptait la posture du ralliement explicite à des organisations, à des partis, ce qui les a animés, c'est une conviction d'un lien essentiel entre les deux, d'un lien essentiel entre poésie, telle qu'il la concevait, de façon transformée et radicale, et communisme, si on prend communisme au plus proche de son sens premier, il ne faut jamais perdre de vue le souci dirigeant de ce qui est commun à tous. Souci dirigeant de ce qui est commun à tous. Et une sorte, alors, d'amour tendu ou paradoxal de la vie commune. C'est-à-dire, de ce que, ce qui, dans la vie commune, permet de dilater et d'exprimer de façon différente la vie individuelle. Et alors, le désir que ce qui devrait être commun ne soit pas approprié hors du commun. c'est-à-dire, l'idée qu'il fallait désapproprier le commun de sa, de son appropriation privatisée. Et aujourd'hui, il n'est question que de privatisation. c'est-à-dire qu'il faut dire que la... Mais faire des privatisations à un objet poétique, ce n'est pas facile. Croyez-moi. C'est-à-dire, la poésie de la privatisation, on l'attendra longtemps. C'est-à-dire que la poésie communiste, elle a eu lieu. C'est un jugement comme un autre, mais c'est un jugement. Je crois aussi que le poète est communiste en un sens originaire pour une raison tout à fait essentielle, c'est que son domaine, c'est la langue. Son domaine exclusif, c'est la langue. La langue, le plus souvent, la langue maternelle, la langue en son sens le plus immédiat. Or, la langue, c'est ce qui est originairement donné à tous dès l'enfance comme l'exemple même de ce qui devrait être ou de ce qui est un bien commun. la langue, c'est ce qu'on donne à celui qui naît et pour qu'il devienne un adulte et un homme ou une femme. C'est le don premier, la langue, le don social premier. Ça, il n'y a pas de doute. Et, au fond, la langue, c'est ce qui devrait être, ce qui tend à être la support même de toute figure de l'égalité. L'égalité, c'est d'abord l'égalité dans la langue et pour la langue. Or, je soutiens que la poésie, qui a quelquefois l'air raffinée, érudite, etc., la poésie travaille à cela. C'est une des définitions possibles de la poésie, c'est-à-dire que le poème, c'est ce qui travaille la langue comme un don fait à tout le monde. De là qu'il y a des rapports secrets et profonds entre la poésie et l'enfance qui ont été repérés depuis longtemps. La poésie, c'est l'art le plus proche de l'enfance, même quand elle est extraordinairement complexe et sophistiquée. Au fond, le poème, c'est un don que le poète fait à la langue. C'est une donation par le poète dans la langue mais fait à la langue. C'est un accroissement de la langue, un poème. et ce don comme la langue elle-même est destiné au commun. Il est destiné à ce point où il ne s'agit de personne en particulier et où, en fin de compte, il s'agit de tous singulièrement. Alors, je pense vraiment que c'est pour ça que les grands poètes du XXe siècle ont reconnu, ont reconnu à leur manière, ont interprété à leur manière le grand projet révolutionnaire du communisme. Ils y ont reconnu quelque chose qui leur était familier. Et c'est pour ça que tant d'entre eux se sont ralliés à cette entreprise. Quelque chose qui leur était familier. À savoir que le poème, lui, donne ses inventions à la langue et comme la langue est donnée à tous, finalement, il faut, il convient que le monde entier soit donné intégralement à tous comme le poème l'est. Il faut que comme le poème la chose, les choses deviennent le bien commun de l'humanité tout entière. Je pense que c'était là un projet très proche de l'essence du poème lui-même. Et c'est pourquoi nous avons eu à cette époque un croisement effectif, réel, matérialisé par de grandes œuvres entre le communisme et la poésie. Alors, ce qui est très frappant, c'est que on voit bien dans les poèmes, qui sont quand même la source principale de cette investigation, ce qu'on voit bien, c'est que dans le communisme, les poètes ont surtout vu une figure nouvelle du peuple. et ils ont vu une figure poétique du peuple. Ils ont vu la possibilité de poétiser le peuple lui-même. Et leur peuple, ici, ça voulait dire à cette époque, d'abord les pauvres gens, la masse immense des pauvres gens, les ouvriers, les femmes abandonnées, les paysans sans terre, etc. Alors, pourquoi tout cela intéressait-il le poème, vous me direz ? Cette question des damnés de la terre, comme on disait. Eh bien, parce que c'est d'abord à ceux qui n'ont rien qu'il faut tout donner, tout simplement. C'est à ceux qui n'ont rien qu'il faut tout donner. C'est au muet, au bègue, à l'étranger, qu'il faut donner le poème. Il n'est pas fait pour être donné aux bavards, aux grammairiens ou aux nationalistes. L'idée même que le poème pouvait là trouver une donation ouverte à autre chose qu'à la spécialité a enthousiasmé les poètes. Au fond, c'est au prolétaire, le prolétaire défini comme celui qui n'a rien que son corps capable de travail. Le prolétaire définit la façon la plus générique qui soit. C'est à lui qu'il faut donner la terre entière, tous les livres, toutes les musiques, toutes les peintures et toutes les sciences. C'est à lui exemplairement qu'il faut par conséquent donner le poème. Et ça, c'était une question bouleversante parce que c'était une autre figure de la donation poétique qui s'ouvrait, pensait-il, croyait-il, mais il le pensait et il le croyait, que celle qui existait entérieurement. Et alors, tout ça a conduit ces poètes et c'est là que le croisement devient intéressant parce que le croisement entre politique et poésie devient aussi interne à la poésie elle-même. C'est un croisement qui a des effets, on étudiera ça dans le détail, mais c'est un croisement qui a des effets immédiats à l'intérieur même de la fonction du poème lui-même. Ça les a amenés à retrouver de nouvelles formes pour une très ancienne forme, à savoir l'épopée. En vérité, le poème des communistes, c'est l'épopée de l'héroïsme des années de la Terre. C'est le poème de l'héroïsme des prolétaires. Voilà. Et la distinction est quelquefois tout à fait explicite. Par exemple, Nazim Hikmet, un poète turc, distingue dans sa propre oeuvre d'un côté les poèmes lyriques, explicitement consacrés à l'amour, et d'un autre côté les poèmes épiques, consacrés à l'action des masses populaires. Donc, cette conscience que l'on réintroduit l'épopée dans le poème par la médiation de la nouvelle espérance politique est réfléchie comme telle par les poètes. Si on prend un poète extraordinairement savant, on y reviendra tout à l'heure, très dense, très métaphorique, à savoir César Valliero, le Péruvien, il va néanmoins, lui, une sorte de mal armé d'Amérique latine, il va quand même écrire un poète qui s'appelle « hymne aux volontaires de la République » et dont vous penseriez qu'il est écrit par Victor Hugo, évidemment, avec un titre pareil, « hymne aux volontaires de la République », comme vous le verrez, ce n'est pas du tout le style de Valliero, mais c'est l'indice qu'au croisement de la politique révolutionnaire et de la poésie, vous avez nécessairement quelque chose d'épique, mais une épopée qui est à inventer, qui est à réinventer. Au fond, il retrouve ce qu'en effet Victor Hugo avait déjà découvert à un autre niveau, à savoir que le rôle du poète dans sa liaison avec le mouvement historico-politique, c'est de chercher dans la langue la ressource neuve d'une épopée, la ressource d'une épopée qui ne soit plus l'épopée de l'aristocratie des chevaliers, mais qui soit l'épopée du peuple, la dimension épique, non pas d'une aristocratie militaire magnifique, mais du peuple comme tel. Et finalement, le poète communiste de cette époque, l'international des poètes communistes, va organiser le champ qui s'établit entre la misère, l'extrême dureté de la vie, l'oppression affreuse, tout ce qui appellerait au fond la pitié, mais au lieu d'en faire une poétique de la pitié, ils vont faire une poétique de la levée, du combat, de la pensée collective, du nouveau monde, donc de tout ce qui appelle en réalité l'admiration. Et alors, cette poésie s'établit dans un conflit entre compassion et admiration. Et ça, c'est très profond. C'est-à-dire, est-ce que la figure de la misère du monde doit être traitée par la compassion, compassion qui, en un certain sens, est en effet inévitable et qu'il est juste de ressentir, mais est-ce que, finalement, son destin, le destin de cette compassion, n'est pas d'admirer ce qu'il y a de résistant, d'héroïque et de grandeur, finalement, créatrice dans le mouvement politique, révolutionnaire, dans la levée, dans l'insurrection, dans la révolte, etc. Et alors, finalement, on a une opposition qui est violemment poétique, qui structure tous ces poèmes entre l'abaissement et la levée, entre le renversement de la résignation en héroïsme, des choses de cet ordre. Et c'est ce dont ils cherchent tous, ces poètes, la représentation, la figure, la métaphore, la puissance symbolique. Les poètes cherchent à dire dans une figure de l'épopée nouvelle ce qu'on pourrait appeler la patience des opprimés de tous les siècles, leur endurance, dans le moment où elle se change, enfin, en force collective, qui va être celle des corps qui se relèvent et des pensées qui se partagent. Et c'est autour de tout cela que les poètes se sont, en quelque manière, rassemblés, involontairement, autour de ce moment historique singulier qui a été chanté pour tous les poètes communistes de cette époque, ceux qui écrivaient entre les années 1920 et 1940, à savoir le moment de la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939. Alors, il y aurait bien des raisons, on pourrait expliquer de bien des façons cet engouement des poètes pour la guerre d'Espagne. Je n'entrerai pas dans les détails sur ce point, mais il y a un point qu'il faut souligner. Il y a un point qu'il faut souligner, c'est que la guerre d'Espagne, c'est le moment le plus fort, peut-être un moment unique à ce jour dans l'histoire du monde, de réalisation du grand projet marxiste de l'international. Parce que l'international, dans la guerre d'Espagne, ça a été autre chose qu'une bureaucratie soviétique. C'est-à-dire l'idée d'une politique révolutionnaire réellement internationaliste. Comme vous le savez quand même, j'espère, il y a eu un moment décisif et immortel, en un certain sens, dans la guerre d'Espagne qui a été l'intervention des brigades internationales. Elles se sont appelées comme ça, les brigades internationales. Mais ça a été quelque chose de sans précédent. Ça a été une mobilisation internationale des esprits et une mobilisation internationale des peuples, réellement. On peut prendre le seul exemple de ce pays. Ce sont des milliers d'ouvriers français qui sont venus comme volontaires combattre en Espagne. Il faut imaginer ça. Ce n'est pas un épisode quelconque. Mais il y avait aussi des Américains, des Allemands, des Italiens, des Russes, des gens de tous les pays. Et c'est peut-être la plus frappante réussite momentanée, circonstancielle de ce que Marx avait pensé sous le nom d'international. et qui se résume en deux phrases. Négativement, les prolétaires n'ont pas de patrie. Leur patrie politique, c'est le monde entier. C'est le monde entier des hommes et des femmes vivants. Voilà. Et si le péril d'une fraction de ce monde est imminent et terrible, comme c'était le cas de façon explicite dans la guerre d'Espagne où l'affrontement en dernier ressort était celui du fascisme et du communisme sous des formes variées, alors c'est une question pour tout le monde. Ce n'est pas une question qu'on va laisser aux Espagnols. et donc l'organisation internationale, négativement, c'est la réalisation positive de ce que les prolétaires n'ont pas de patrie. Parce qu'évidemment, on peut avoir une impression dénoncée négative, les prolétaires n'ont pas de patrie. Et le fait qu'ils n'ont pas de patrie veut dire le monde entier est leur patrie. Et la guerre d'Espagne, ça a été exactement cela. où l'affrontement était en Espagne, mais Américains, Russes, Turcs, Chinois, Anglais affluaient pour se battre, pour participer à la conflictualité. Et alors, positivement, ça veut dire une organisation internationale, c'est ce qui permet d'affronter et de vaincre l'ennemi de tous, l'ennemi de tous les peuples du monde. C'est-à-dire le camp capitaliste, y compris sous sa forme extrême, qui est le fascisme. Et alors, les poètes communistes ont trouvé, vous le comprenez bien, dans la guerre d'Espagne, de grandes raisons de renouveler la poésie épique. Parce qu'en un certain sens, c'était par soi-même, dans la figure internationale des choses, c'était une épopée, une épopée populaire qui soit simultanément, comme je le disais tout à l'heure, une épopée de la souffrance des peuples, car la souffrance était terrible en Espagne, et de leur héroïsme. héroïsme internationaliste organisé et combattant. Et la jointure de tout cela pouvait être à la fois la figure d'une épopée effective, c'est-à-dire politique, et la figure de l'invention d'une épopée poétique rendant justice, en quelque sorte, dans la langue, dans toutes les langues, car ces poètes ont écrit dans toutes les langues, rendant justice dans toutes les langues à l'internationalisme de toutes les peuples. Alors, les titres des... Il faudrait faire un livre qui, je crois, n'existe pas, en tout cas, à ma connaissance, il n'existe pas. Un livre qui serait le livre de tous les grands poèmes écrits à propos de la guerre d'Espagne. C'est un livre où vous auriez vraiment quelque chose de magnifique. C'est... Tout quelqu'un s'en occupe parmi vous. Alors, on voit dans ce recueil que les titres des poèmes eux-mêmes sont significatifs. C'est-à-dire, les titres indiquent presque toujours une sorte de réaction sensible du poète, une sorte de souffrance partagée avec l'épreuve du peuple espagnol et d'enthousiasme partagé avec l'action internationale pour relever cette souffrance. Ce mélange, cette juxtaposition organise un peu les titres des choses. Par exemple, le recueil de Pablo Neruda a pour titre Espagne au cœur. Espagne au cœur. Espagne au cœur, vous voyez, c'est la figure qui va à la fois subjectiver l'adhésion à la souffrance mais aussi l'adhésion à l'immense déploiement de la... C'est-à-dire que, évidemment, l'engagement premier du poète, il est une solidarité subjective, immédiate, affective. C'est ce biais-là qui va soutenir la possibilité du poème. C'est autre chose qu'un engagement politique, justement. Il y a un engagement poétique et c'est un engagement poétique, il part de l'immédiat et de la sensibilité active avec le peuple espagnol en guerre. Et alors, le plus magnifique titre de cet ordre-là, c'est celui de César Valero. « Espagne éloigne de moi ce calice. Espagne éloigne de moi ce calice. » C'est splendide parce que le calice, c'est évidemment la métaphore du déchirement et de la souffrance du peuple espagnol, mais l'Espagne va être ce qui va éloigner du poète, ce calice. En même temps qu'elle le lui propose, elle va l'éloigner. « Espagne éloigne de moi ce calice. » C'est vraiment un titre magnifique pour ce qu'est le croisement là du poème et de la politique. C'est-à-dire que le titre indique que pour le poète, la souffrance partagée devient sa propre épreuve poétique, à peine supportable, mais dont l'Espagne saura le relever, saura le guérir. Mais en même temps, Neruda et César Valero, à partir de ses points de départ voisins, vont développer dans la direction opposée. Ça ne va pas être une complainte, un pleur, une simple commémoration du calice et de la souffrance et du deuil. Ils vont chanter la liberté inconnue. Parce que c'est ça, je pense, le moteur secret de cette poésie. C'est une figure inconnue de la liberté parce qu'elle est la liberté précisément haussée à la hauteur de la liberté égalitaire des peuples et des années de la terre et non pas la liberté aristocratique de l'individu qui expérimente sa propre vie. donc il y a une rupture là, enfin une rupture, il y a une extension du mot liberté qui va être chantée précisément par les poètes et au fond, tout va témoigner du renversement d'une situation angoissée et particulière en une promesse universelle d'émancipation. Alors ça aussi c'est la fonction du poème, vous voyez ? C'est la fonction de saisir quelque chose d'universel dans quelque chose d'extraordinamment particulier. C'est la fonction principale de la métaphore poétique et de la création poétique, c'est qu'elle va saisir dans le sensible lui-même, dans l'absolue singularité du sensible, le travail justement de la relève universelle de ce sensible. Alors je vous dit comment fonctionne ce renversement dans les métaphores de César Valliero. Vous allez voir, c'était... Écoutez bien. Prolétaire qui meurt d'univers, en quelle harmonie frénétique s'achèvera ta grandeur, ta misère, ton tourbillon foulant, ta violence méthodique, ton chaos théorique et pratique, ton besoin dantesque très espagnol, t'aimais même en le trahissant ton ennemi. Libérateur entravé de chaîne, sans ton effort, l'étendue aujourd'hui n'aurait point d'anse, les clous erraient assez phales, le jour ancien lent pourpre, nos crânes que nous aimons sans sépulture. Paysan tombé pour l'homme avec ton feuillage vert, avec l'inflexion sociale de ton petit doigt, avec ton bœuf qui demeure, avec ta physique, avec ta parole aussi, attachée à un piquet et ton ciel affermé et l'argile insérée dans ta fatigue et celle restée sous ton ongle cheminant, constructeur, agricole, civils et guerriers de l'active fourmillante éternité. Constructeur de la fourmillante éternité. Il est écrit que vous feriez la lumière, fermant à demi vos yeux avec la mort, qu'à la chute cruelle de vos bouches viendra l'abondance sur sept plateaux, tout dans le monde sera d'or subi et l'or fabuleux, mendiant de votre propre sécrétion de sang et l'or même alors sera de l'or. Voilà. Alors vous voyez comment la mort elle-même, dont il est question ici tout du long, la mort au combat des volontaires du peuple espagnol devient une construction. On peut même dire que dans le poème elle devient une sorte d'éternité non-religieuse, une éternité terrestre. Le poète communiste peut dire ceci, que je vous redis, constructeur agricole, civil et guerrier de l'active et fourmillante éternité. Mais l'éternité ce n'est pas la simplicité une de l'au-delà. Elle est ici, elle est convoquée par tous ces héros populaires. elle est l'active et fourmillante éternité. Et c'est celle du vrai réel tout simplement. C'est le vrai réel arraché en quelque sorte aux puissances cruelles. Et c'est l'action qui change tout dans la vie en l'or véritable. Et même l'or maudit, ce que dit le poème, même l'or maudit des riches et des oppresseurs redeviendra tout simplement ce qu'il est pour tous de l'or. C'est pour ça la métaphore extraordinaire. Et l'or lui-même alors sera de l'or. Vous voyez bien que l'or est pris dans deux sens opposés. Elle a une commutation, une transfiguration du mot or du signifiant de la richesse au signifiant de ce qu'est le don fait à tout le monde. finalement on peut dire que la poésie chante le monde revenu à son réel, le monde vérité. Et ça peut naître ça pour toujours quand le malheur et la mort se changent en héroïsme paradoxal. Alors l'or lui-même finit par devenir de l'or. Et ce que César Veliro dira plus loin en invoquant là aussi victoire victime en colonne de vainqueurs. Victime en colonne de vainqueurs. Que les victimes lorsqu'ils se sont disposés dans la puissance collective de leur rassemblement forment une colonne de vainqueurs. Et il va s'exclamer là aussi poussant la synthèse à son compte en Espagne à Madrid on appelle à tuer volontaire de la vie. On appelle à tuer volontaire de la vie. La tension est un maximum. Évidemment c'est la force du poème de pouvoir traquer dans la langue la puissance du paradoxe à nu si je veux dire. À nu. Alors Pablo Neruda pour les comparer c'est la poésie latino-américaine de cet épisode espagnol Pablo part aussi de la douleur de la misère et de la compassion. Le point de départ est un peu le même et lui affirme un grand poème épique qui a pour titre ça c'est un titre aussi merveilleux arrivé à Madrid de la brigade internationale. Ça c'est un titre de poème au moins c'est pas comme Elégie m'a bien aimé arrivé à Madrid de la brigade internationale. Et alors il commence par dire Pablo Neruda ceci la mort espagnole acide et aiguë plus que d'autres morts emplissait les champs jusque là magnifiés par le blé. Donc ça c'est un constat terrible une mort plus aiguë que toute autre mort et elle remplace la souveraineté du blé la procédure de la nourriture. Mais c'est à quoi il est vraiment sensible lui Pablo Neruda c'est l'internationalisme c'est la venue en Espagne du monde entier c'est cette nouvelle Espagne que sauve le monde entier et de ceux qu'il appelle directement camarades et je vous lis ce que Pablo Neruda dit politiquement aux camarades venus du monde entier sauver cette Espagne où la mort a pratiquement desséché les blés. Camarades alors je vous ai vu et mes yeux sont encore maintenant emplis d'orgueil parce que je vous ai vu au travers du matin de brume arriver sur le front pur de Castille ferme et silencieux comme les cloches avant l'aube arriver de loin et de loin plein de solennité et dieu bleu arriver de vos cachettes de vos patries perdues de vos rêves plein de douceur brûlée et de fusils pour défendre la cité espagnole où la liberté traquée put tomber et mourir déchirée par les bêtes frère que dès cet instant votre pureté votre force votre histoire solennelle soit connue de l'enfant et de l'homme de la femme et du vieillard qu'elle parvienne à tous les êtres sans espérance qu'elle descende dans les mines rongées par l'air sulfurique qu'elle monte aux échelles inhumaines de l'esclave que toutes les étoiles que tous les épis de Castille et du monde écrivent votre nom et l'âpreté de votre lutte et votre puissante et terrestre victoire pareille à un chêne rouge car vous avez fait renaître par votre sacrifice la foi perdue l'âme absente la confiance dans la terre et par votre générosité par votre noblesse par vos morts comme à travers une vallée de dures roches de sang court un immense fleuve de colombes d'achiers et d'espérance à ce que l'on voit cette fois c'est surtout l'évidence de la fraternité le mot camarade qui commence est suivi immédiatement du mot frère et alors vous voyez que là la fraternité met en avant non pas tant le changement du monde réel que le changement subjectif c'est ça aussi qui va procéder ou être au coeur du croisement de l'art et de la poésie c'est que la détermination de la situation va se faire non pas principalement par l'objectivité mais dans l'avènement d'une nouvelle figure de la subjectivité c'est ce que ce que ce que Neruda appelle la puissante et terrestre victoire pareil à un chêne rouge en fait c'est avant tout la création d'une nouvelle confiance ça je crois que c'est un point un point aussi très très important la confiance ça fait un mot majeur et au fond il s'agit de sortir du nihilisme résigné de toutes les figures du nihilisme résigné en mettant à profit toute situation capable de créer une nouvelle confiance confiance dans les autres confiance dans soi confiance dans la situation confiance dans la possibilité et honnêtement je crois que cette valeur que célèbre Neruda cette valeur constructive de la confiance est particulièrement nécessaire aujourd'hui c'est une leçon que nous devrions retenir parce que la menace du nihilisme résigné est particulièrement présente et donc nous pouvons aussi lire ces poètes comme des poètes d'aujourd'hui alors on pourrait parler aussi de on pourrait parler de de Eluard parce que la tonalité est tout à fait différente chez Eluard chez Eluard et il pense en fait que à la misère lui aussi je le cite du beau monde des masures de la nuit et des chambres beau monde des masures de la nuit et des chambres là on entend le ton élégiaque d'Eluar et c'est frappant de voir que ce ton élégiaque est appropriable aussi à cette situation qui est une situation épique Eluard lui va prendre les choses sous cet angle il pense que les femmes et les enfants plutôt que les guerriers incarnent tout spécialement la bonté universelle le trésor subjectif si vous voulez et il interprète la guerre d'Espagne comme la défense par les hommes requis au combat requis de cela de ce qu'incarnent en réalité plutôt les femmes et les enfants en tant que figure universelle de la bonté égalitaire de la bonté générale je vous lis un passage du poème dont le titre là cette fois c'est la victoire de Guernica alors la collection des titres à elle seule c'est un récit je vous lis un passage les femmes les enfants ont le même trésor de feuilles vertes de printemps et de lépures et de durée dans leurs yeux les femmes les enfants ont le même trésor dans les yeux les hommes le défendent comme ils peuvent les femmes les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux chacun montre son sang la peur et le courage de vivre et de mourir la mort si difficile et si facile homme pour qui ce trésor fut chanté homme pour qui ce trésor fut gâché homme réel pour qui le désespoir alimente le feu dévorant de l'espoir ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir paria la mort la terre et la hideur de nos ennemis ont la couleur monotone de notre nuit nous en aurons raison nous en aurons raison je termine voilà alors je voudrais je voudrais terminer par deux positions plus exotiques qui sont d'une part celles parce que là ce sont des gens de langue espagnole que je vous ai lus donc ils ont l'apparentement langagier évidemment pour un poète est quand même fondamental et même si l'espagnol parlait au Pérou l'espagnol parlait au Chili à des inflexions particulières on sent bien dans toute cette poésie on sent qu'elle est aussi le champ de la situation espagnole et donc le champ donné comme je vous le disais au début le champ donné à la langue espagnole mais je voudrais voir comment la chose se présente plus loin dans une autre langue et je vous parlerai de Nazim Hikmet d'un côté et de Brèche de l'autre le turc et l'allemand le turc et l'allemand c'est pas du tout l'Espagne c'est tout à fait autre chose donc c'est une autre langue et c'est une convocation politique différente la singularité de Nazim Hikmet le poète turc immense poète tous les poètes que je vous cite sont des très grands poètes ce ne sont pas du tout des seconds couteaux c'est le sommet la singularité de Nazim Hikmet c'est qu'il voit dans la guerre d'abord lui la profonde universalité de la nostalgie un angle de vue très 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 particulier et il est communiste Nazim Hikmet il est communiste militant il a fait la prison à n'en plus finir donc c'est pas c'est pas un enfant de coeur de la nostalgie mais ce qu'il veut dire c'est que il veut faire entendre que le communisme poétique n'est pas réductible à une solide et vigoureuse certitude de la victoire il veut faire entendre le fait que la conscience politique rencontrée par le poème est aussi la conscience de quelque chose de méditatif de patient et de profond et que faut pas la résumer par une sorte d'épopée de la victoire indéluctable et du lendemain assurée et alors il y a il écrit un cantique à une sentinelle de Madrid il s'identifie de loin comme ça de sa Turquie à un soldat républicain espagnol en train de méditer pris dans sa méditation nocturne et alors c'est c'est la nostalgie anticipée c'est l'anticipation comme nostalgie c'est à dire ce qu'il prête à ce soldat de Madrid c'est l'idée d'une grandeur et d'une beauté qui sont nécessaires mais qui ne sont pas encore tout à fait venus il pense que la subjectivité véritable de la patience militante ce n'est pas la certitude de la victoire mais c'est la représentation de sa nécessité et la représentation de sa nécessité ça n'est pas forcément la représentation de sa certitude la représentation de sa nécessité peut être nostalgique de ce que justement ça n'est pas encore advenu alors qu'il serait tellement nécessaire et logique que cela advienne et voilà la conclusion du poème de Hikmet qui est le cantique à la sentinelle de Madrid je le sais tout ce qu'il y a de grand et de beau tout ce que le fils de l'homme créera de grand et de beau c'est à dire cette terrible nostalgie cette fin de mon âme sont dans les yeux de ma sentinelle à la porte de Madrid et moi comme hier demain ou ce soir je ne peux lui offrir que mon affection alors c'est un mélange du présent du passé et du futur que le poème cristallise sur le personnage imaginaire de la sentinelle face à l'armée fasciste dans la nuit et la neige de Madrid et au fond il a la nostalgie au passé futur si l'on peut dire de ce que l'humanité vraie c'est à dire le peuple combattant de Madrid est capable de créer en fait de beauté et de grandeur elle est en train de créer la beauté et la grandeur et alors si ce peuple est capable de le créer alors l'humanité toute entière le créera et ça en ce sens nous pouvons être nous avons le droit d'être déjà dans la nostalgie de ce que serait le monde si cette création avait déjà eu lieu donc la poésie c'est aussi l'anticipation nostalgique de ce que la politique porte comme possibilité et qui est représenté par le sujet nostalgiquement comme cela aurait dû déjà être cela sera mais cela n'est pas encore et le poème s'empare de ce pas encore pour en faire entendre la voix aussi et non pas simplement la voix en quelque sorte épique du combat et au fond elle est la poésie communiste peut être aussi une poésie lyrique en ce sens là bien que Dazi Mikmet ait lui-même opposé la poésie lyrique à la poésie épique mais je pense que son génie propre était lyrique et il a lyricisé la poésie épique elle-même c'est ça qu'il a fait et poésie lyrique parce que si le communisme c'est l'humanité réconciliée avec sa propre grandeur avec ce dont elle est capable et bien c'est ce qui aura été après la victoire et pour le poète c'est déjà regret et mélancolie cette aura été qui n'a pas encore été aussi bien que comme ce qu'il dit c'est la fin de son âme c'est un passé futur et finalement c'est un point poétique où nostalgie et espérance sont la même chose et où espérer et être dans la nostalgie de ce que vous espérez le fait que ce que vous espérez n'a pas encore eu lieu fusionne dans le poème et alors nous nous terminerons par ce florilège international de l'international communisme des poètes par Brest alors Brest le sidale s'est naturellement lui aussi engagé dans la question de la guerre d'Espagne en écrivant une pièce didactique qui s'appelle les fusils de la mer Carrard qui est en fait consacrée au débat intérieur c'est très brechtien comme toujours un peu oblique comme ça les fusils de la mer Carrard ou encore un titre pour faire l'addition de tous ces titres qui sont tous épiques en réalité de manière ou d'une autre mais en réalité la pièce est entièrement consacrée à la nécessité de participer à un juste combat quelles que soient les excellentes raisons de s'en tenir à l'écart la pièce la pièce est très fortement consacrée aux excellentes raisons qu'on aurait de se tenir à l'écart de cette furieuse mêlée entre communistes et fascistes en Espagne de très bonnes raisons que Brest détaille avec une conscience aiguë de ce que lui-même les aurait sans doute partagé en partie ces excellentes raisons car c'était un homme engagé absolument et d'une grande patience et d'une grande prudence en réalité Brest et donc il savait ce que c'était que la prudence c'est aussi pour ça qu'il a fait de Galilée son héros Galilée celui qui a ouvert le monde à l'infini physique mais qui n'avait pas très envie de se faire brûler vif par l'inquisition et qui quand même voilà a sauvé sa proposition aussi en trouvant le moyen de se sauver lui-même ces personnages-là intéressent Brest à mon avis parce qu'il s'y reconnaît en partie et là c'est la même chose dans la mère Carrard il est exposé d'immenses et solides raisons de ne pas se mêler de cette affaire bourbeuse et sanglante et finalement mais néanmoins la pièce est aussi consacrée au fait qu'à la fin des fins il faut quand même s'en mêler ce qui je crois était tout à fait le chemin de Brest qui pensait très souvent que tout ça était quand même comme il le dit dans une de ses pièces tout ça sentait un peu le poisson pourri mais qu'il fallait s'en mêler quand même voilà c'était comme ça et ça c'est une leçon qu'il dit esthétiquement dont il a fait théâtre et poésie alors mais le plus important je pense dans l'écriture brechtienne théâtrale puis finalement poétique on va y venir c'est que lui a été contemporain vraiment de très grave et sanglante défaite de l'action communiste pas seulement c'est pas simple après tout la guerre d'Espagne elle-même il faut oublier que là on a parlé de la guerre d'Espagne on a chanté la guerre d'Espagne dans le moment de son incertitude combattante enfin ça s'est très mal terminé c'était quand même une terrible et sanglante défaite des républicains face aux fascistes et bien lui-même brecht a été présent et actif au moment d'une autre antérieure terrible défaite c'est-à-dire la défaite du communisme allemand face au nazisme donc lui il a il a été aussi contemporain finalement de la défaite du communisme espagnol et alors cette question de la défaite résonne elle vraiment dans l'oeuvre de Brecht à l'intérieur même de la validation poétique de l'ensemble de l'entreprise je dirais qu'une des tâches qui s'étaient fixées depuis longtemps comme une tâche poétique Brecht c'était de soutenir la confiance politique pas d'exprimer ou de traduire la confiance politique pas de faire des poèmes politiques au sens strict du terme mais de pousser le poème ou le théâtre jusqu'au point subjectif où on peut soutenir la confiance même justement quand les raisons de la perdre sont extrêmes et ça c'est la fonction propre de sa didactique sa didactique n'est pas du tout d'opposer un point de vue à un autre sa didactique est de consolider la confiance la même et à travers les raisons dramatiques de la perte de confiance et donc c'est la relève de la perte de confiance qui l'intéresse et pas du tout la pure et simple opposition classique au fond de deux visions du monde donc le motif fondamental c'est la confiance une fois de plus c'est ça qui est l'enjeu véritable et il a consacré à cette tâche subjective qui finalement tourne autour aussi du renversement de la résignation en héroïsme et à travers le chemin subjectif de la confiance certains de ses plus beaux poèmes finalement il y a une concentration abstraite chez lui autour du motif de la confiance et qui vise quand même à produire une sorte d'enthousiasme un poème que j'ai plusieurs fois cité déjà dans les séminaires qui est le poème éloge de la dialectique alors évidemment éloge de la dialectique ça c'est un titre brechtien par excellence parce que ça veut dire éloge quand même des difficultés de la contradiction c'est pas éloge de la victoire c'est éloge de la dialectique c'est à dire éloge de la possibilité du retournement de la négativité contre celui qui la manive et alors on trouve on y retrouve les métamorphoses temporelles de Nazim Hikmet c'est à dire la puissance du futur le présent ramené à la puissance du futur et le lien entre tout cela et le devenir historique alors je rappelle cette fin qui qui donc ose dire jamais de qui dépend que l'oppression demeure de nous de qui dépend qu'elle soit brisée de nous celui qui s'écroule abattu qu'il se dresse celui qui est perdu qu'il lutte celui qui a compris pourquoi il est là comment le retenir ça c'est formidable celui qui a compris qui a compris pourquoi il est là c'est le point clé pour Brecht comprendre pourquoi on est là comment le retenir les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs et jamais devient aujourd'hui donc finalement le jamais de la perte de confiance doit être le aujourd'hui pour autant qu'on comprenne pourquoi on est là c'est à dire qu'on ait une compréhension effective et novatrice d'aujourd'hui la thèse de Brecht qui est concentrée dans ce poème c'est que si vous comprenez pourquoi vous êtes là alors vous pourrez dire que ce qui se présente comme impossible à jamais est en réalité aujourd'hui déjà là et en effet comment l'action pourrait-elle se soutenir si elle n'était pas d'une certaine façon l'action au présent ce n'est pas vrai que l'action puisse être motivée par je ne sais quelle chimère au futur ça on sait bien que raisonner comme ça c'est la racine du découragement la racine du découragement surtout qu'on peut toujours dire oui il y en a qui ont déjà essayé vous avez vu ce que ça a donné etc la propagande est là pour vous le rappeler à tous les instants donc la la chicane de Brecht c'est de dire voilà on peut partenir celui celui qui a vraiment compris pourquoi il est là il est déjà tourné vers le futur réel et par conséquent pour lui l'énoncer ça n'arrivera jamais devient ça arrive aujourd'hui c'est déjà là c'est déjà là et là aussi je pense que c'est la leçon la plus importante aujourd'hui c'est les spéculations sur ça n'a pas eu lieu ça n'aura pas lieu où en est le rapport des forces etc tout ça c'est bien joli mais ça ne crée pas une subjectivité ça ne crée pas une subjectivité active la subjectivité c'est de comprendre absolument l'aujourd'hui en tant que cet aujourd'hui c'est lui seul qui affirme que demain ce sera les vainqueurs les vaincus d'aujourd'hui s'ils comprennent pourquoi ils en sont là s'ils le comprennent vraiment et bien ils seront demain les vainqueurs et ils métamorphoseront jamais en aujourd'hui alors vous voyez la poésie dit toujours l'essentiel c'est ça sur quoi je voudrais conclure c'est que la poésie lorsqu'elle croise la politique exprime projette dans le langage un noyau essentiel de la politique qui n'est pas politique à proprement parler qui est en réalité ça en reviendra plus tard qui est justement la découverte du type d'infini latent dans la politique c'est à dire en réalité la force subjective et pensante de la politique et la poésie communiste des années 30 et 40 dont on vient de parler elle nous rappelle entre autres choses que l'essentiel du communisme de l'idée communiste telle que ces poètes l'ont maniée dans leur internationale inventive ça n'est pas identifiable à la férocité d'un état à la bureaucratie d'un parti à la bêtise d'obéissance aveugle encore moins à l'esclavage et au travail forcé dans les camps tout cela ayant existé absolument mais le communisme ne nomme rien de tout cela et rien de tout cela ne nomme communisme le communisme c'est c'est la compassion pour la simple vie populaire accablée par l'inégalité et l'injustice qui est ensuite en tant qu'on comprend pourquoi elle est là la vision d'une levée à la fois pensée et pratiquée et qui le communisme c'est ce qui rend possible de s'opposer à la résignation l'ennemi du communisme c'est le capitalisme mais c'est d'abord la résignation l'ennemi principal c'est de se résigner à ce que les choses soient comme elles sont c'est pas c'est pas un jeu d'entités d'entités abstraites et finalement il s'agit de changer la résignation en ce que j'appellerais moi un héroïsme patient la subjectivité pour un héroïsme patient héroïsme parce que de fait d'une certaine manière puisqu'on a complètement compris où on en est aujourd'hui on a compris par exemple que la situation n'est pas bonne elle n'est pas toujours excellente la situation sauf sauf que d'une certaine manière qu'elle soit excellente ou pas d'un point de vue en quelque sorte transcendant ou objectif n'importe pas à la fin des fins ce qui importe c'est l'installation de l'aujourd'hui dans lui-même en tant que finalement il est il constitue cet héroïsme patient c'est-à-dire cette capacité à affronter le monstre sur place et dans la conscience assurée qu'il suffira de faire ce qu'il est requis de faire pour que en réalité ce qui est possible se transforme et on ne peut pas préjuger de la possibilité parce que d'une certaine manière il faut toujours la créer aujourd'hui la possibilité donc vous ne pouvez pas commencer par dire bon voilà ce qui est possible là et puis je prends un morceau de possibilité bien sûr il faut analyser les situations mais on voit très bien que le premier le premier geste de la possibilité c'est de déclarer que c'est possible en tout cas si vous n'avez déjà pas déclaré que c'est possible vous ne pouvez pas demander que la possibilité vienne vous trouver vous personnellement vous disons mon petit ami je te déclare que c'est possible c'est quand même vous qui devez déclarer que c'est possible et pas la possibilité qui doit déclarer que vous devez déclarer que c'est possible et ça c'est très important c'est très important et ça n'empêche pas ensuite d'analyser comme disait Lédine d'analyser la situation concrète bien au contraire c'est exactement ce que dit Brèche il faut comprendre pourquoi on en est là absolument mais comprendre pourquoi on en est là de telle sorte qu'on ne puisse pas vous retenir après quand même et c'est à dire que vous soyez celui qui sachant absolument pourquoi il est là va s'efforcer de créer une possibilité qui sera aujourd'hui la possibilité de n'être pas là mais d'être autrement voilà ça je pense que c'est et la poésie nous rappelle tout ça dans le trésor des images des métaphores du rythme de la musicalité de l'art elle nous rappelle cet élément subjectif dans la figure de l'art et alors Brèche t'as très bien vu cela aussi et c'est la raison pour laquelle lui s'est opposé à la vision tragique et monumentale du communisme poétiquement il a refusé d'être stalinien il n'a pas toujours refusé dans la situation mais poétiquement il a refusé d'être stalinien précisément sur ce point c'est à dire la grande vision monumentale des peuples rassemblés sous la houlette de leur petit père ça c'était pas son affaire et donc il pouvait au moins poétiquement fonctionner comme un homme libre en ne en ne en ne en ne en ne en ne pratiquant pas cette vision tragique et monumentale oui Brèche dira qu'il y a une poésie épique du communisme il s'est toujours présenté comme un auteur épique comme l'auteur d'un théâtre épique mais cette épopée c'est l'épopée patiente c'est elle est héroïque par sa patience même et ça c'est une invention l'épopée de la patience parce que en réalité classiquement l'épopée est toujours l'épopée de l'impatience c'est à dire l'épopée du grand combat où tout va se décider en une fois et lui il sait que c'est pas comme ça que tout doit être toujours redécidé aujourd'hui et que c'est la patience qui va venir à bout de l'adversaire et pas et pas l'impatience alors il faut que tous ceux qui se rassemblent et s'organisent pour guérir le monde des maladies mortelles que sont l'injustice et l'inégalité et pour ça il faut aller à la racine des choses naturellement analyser les situations etc mais tout cela va nous dire Brèche c'est pas c'est pas une vision eschatologique c'est pas quelque chose de grandiose et de messianique à quoi on l'a souvent comparé l'analyse du communisme comme religion séculière comme disait Gaucher a couru les rues c'est-à-dire l'idée que ça imitait la religion en plus mauvais c'est une idée courante en tout cas Brèche dit exactement le contraire il dit ça n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire de monumental c'est pas une eschatologie c'est pas une rédemption c'est pas un changement absolu c'est pas une vision apocalyptique c'est au contraire ce qui est absolument normal c'est l'autre qui est un monstre mais la patience la patience militante l'aujourd'hui conscient de lui-même c'est ça c'est ça ça reflète le désir moyen de tous sans qu'ils le sachent il suffit d'aller les trouver les gens de leur expliquer cette patience et ils la rallieront parce qu'en réalité c'est plutôt le grand discours du monument qui les effraie et les éloigne il faut faire comprendre la situation dans l'aujourd'hui de sa propre de sa propre patience et c'est pour ça c'est la fonction du poète comme il dit c'est tel que le voit Brecht de nous rappeler qu'au fond la maladie la violence la monumentalité c'est le grandiose le grandiose en carton-pâte le blockbuster social c'est du côté du monde capitaliste et impérial ça tel qu'il est c'est pas du tout du côté de la grandeur calme normale moyenne et patiente de l'idée communiste c'est elle qui est du côté de l'évidence tranquille et c'est les autres qui sont des monstres affreux qui s'agitent et qui mentent il faut être dans cette conviction là et c'est ce qu'il nous dit Brecht dans un poème au titre alors lui tout à fait étonnant le titre du poème c'est le communisme c'est la solution moyenne ça c'est c'est vraiment Brecht le communisme c'est la solution moyenne alors je vous lis ce poème appeler à renverser l'ordre existant peut sembler terrible mais ce qui existe n'est pas d'un ordre se réfugier dans la violence peut sembler méchant mais ce qui s'exerce constamment c'est la violence et ça n'a rien de particulier le communisme n'est pas l'extrême qui ne peut être réalisé qu'en une toute petite partie mais avant même qu'il ait été complètement réalisé il ne peut y avoir d'état supportable même pour quelqu'un d'insensible le communisme est vraiment l'exigence la plus petite ce qui est le plus à notre portée la solution moyenne raisonnable celui qui se dresse contre lui n'est pas quelqu'un qui pense autrement c'est quelqu'un qui ne pense pas ou qui ne pense qu'à soi c'est un ennemi du genre humain qui terrible méchant insensible et particulièrement voulant l'extrême dont il réalise lui-même la plus petite partie précipite l'humanité entière dans la destruction voilà comprenez la poésie communiste celle-là d'un bout à l'autre elle nous propose une épopée très particulière l'épopée de l'exigence minimale l'épopée de ce qui n'est jamais ni extrême ni monstrueux cette poésie elle a une ressource grande ressource de douceur avec une ressource d'enthousiasme et d'un bout à l'autre elle nous a dit ceci cette internationale poétique bien distincte à certains égards de la troisième internationale de fait une internationale tout à fait particulière elle nous dit bien levez-vous en tout cas pour vouloir penser faire que le monde soit offert à tous comme le monde qui appartient à tous comme le poème offre à tous dans la langue du monde commun qui s'y trouve toujours si même c'est en secret alors il y a eu et il y a encore aujourd'hui d'innombrables discussions concernant l'hypothèse communiste on en discute et on en discutera en philosophie en sociologie en économie en histoire en sciences politiques mais le plus fort le plus singulier que je voulais vous dire ce soir c'est il y a peut-être une preuve du communisme par le poème applaudissements applaudissements